Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'août. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Je vous invite à mettre un petit pouce, à mettre un petit message et à vous abonner. Et puis si vous souhaitez un accompagnement personnel avec moi, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon email ainsi que mon site internet avec tous mes services. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à très vite ! Bonjour les cancers, installez-vous confortablement, voici votre guidances. Alors on est parti, on va prendre différents oracles et tarots, on va commencer tout de suite avec celui-ci. Et vous avez la carte Mars qui vous parle d'action. Écoutez vos désirs et agissez. Alors là j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fougue, de passion, d'ambition, de désir profond que vous refoulez. Il y a quelque chose que vous avez envie de dire, d'exprimer, de manifester, de faire dans votre vie, mais il y a peut-être une forme de résistance. Et là on vous dit, vous ne vous écoutez pas assez. C'est une période pour justement vous écouter davantage et vous réaliser. Allez vers ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Allez vers cette personne à laquelle vous pensez. Allez vers ce projet. Soyez qui vous avez envie d'être. Soyez vous-même. Donc il y a un feu, il y a un désir, il y a une passion qui ne demande qu'à s'exprimer. Une créativité, des idées, des projets, l'amour, la vie quoi. Là allez-y. Lancez-vous. Ne vous retenez pas. Quelque chose vous appelle. Alors pour certains, ça sera vraiment dans une relation. Parce qu'on voit qu'il y a cette espèce de deux ici, de feu, de flamme et d'équilibre. Donc peut-être que c'est au niveau sentimental. On verra en fonction des autres cartes. Mais en tout cas, voilà. De la passion, du désir, de l'ambition. Allez-y. Lancez-vous. Rien ne peut finalement contrer ce désir. Alors on va voir un petit peu ce que les autres cartes ont à vous dire. On va prendre d'abord un autre oracle. Ensuite on prendra le tarot. Alors, là on a avec les petites abeilles cette notion d'acharnement, de travail, d'effort, de maîtrise, d'endurance. D'effort, effort, travail, persévérance. On voit qu'il y a une motivation. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez. Alors je ne sais pas ce que vous voulez ici. Mais voyez, engagement, persévérance. Vous avez un objectif en tête. Vous donnez tout. Vous n'allez rien lâcher. Vous avez raison. Donc là, clairement, vous êtes engagé sur un projet, sur une relation, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous donnez tout. Vous donnez tout pour cette relation amoureuse. Vous donnez tout pour ce projet. On vous sent actif, motivé, plein d'énergie, plein de rage de vie. Et ça, cette rage de vie, elle est bonne. C'est ce qui nous maintient en vie. C'est un espèce de feu comme ça qui fait que, voilà, on a envie de se réaliser. On a envie d'obtenir des choses. On fait bouger les choses aussi. Alors peut-être que vous allez faire bouger les choses pour vous, pour un collectif. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle cause vous vous battez. Mais en tout cas, vous vous battez. Et vous mettez beaucoup d'énergie et d'amour dans ce que vous voulez réussir. Bon, on va voir avec le tarot. C'est la carte qui vous récompense, celle-ci. Parce que, elle vous dit bien que, voilà, peut-être que certains rament un peu, ont cette sensation que ça ne vient pas tout de suite, que c'est long à prendre. Qu'il y a des vents contraires, qu'il y a des choses qui viennent nous challenger. Et cette carte, elle vous dit, ouais, mais continuez. Hard work, commitment, persévérance, c'est vraiment continuer à donner. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à investir dans ce que vous voulez. Ça va venir. Ça va venir, ça va fonctionner. C'est une carte d'encouragement aussi. Alors, ici, on a des épées. Donc, on voit que, quand même, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans la stratégie, dans le mental. Alors, je sens que, pour certains, on se contraint, en fait. Vous allez, soit, ça peut être un aspect, ici, financier. Vous avez peur pour, peut-être peur de perdre en termes d'argent, de finances, en termes de ressources. Père de peur d'une certaine, un certain équilibre financier. Et vous vous battez peut-être pour ça, pour maintenir un équilibre matériel. Pour un projet, aussi, qui peut toucher l'argent, le travail, etc. Pardon. Pour d'autres, c'est au niveau de votre santé. Il peut y avoir, ici, quelque chose où on a du mal à se stabiliser d'un point de vue émotionnel et de la santé, de point de vue de son énergie. Donc, il y a peut-être, ici, cette question de faire attention, d'être attentif à ses rythmes et, notamment, à son sommeil. On a beaucoup de stress, aussi, qui peut intervenir dans ces cartes-là, parce qu'on est dans une démarche de retrouver la paix. Il y a quelque chose qui... Vous avez peur, en fait. Vous avez des peurs infondées par rapport à une certaine stabilité, à une certaine sécurité. Donc, certains vont avoir peur de perdre, peut-être, leur travail, de perdre de l'argent, de perdre quelqu'un, aussi. Et on voit qu'il y a une question, là, de peur irréelle. Quelque chose qui vous empêche de dormir, qui tourne en boucle dans votre tête, dont vous devez vraiment vous libérer. Vous êtes trop attaché à quelque chose. Là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Il y a une peur sur... Ouais, sur ça, sur la stabilité, sur l'argent, sur l'équilibre. Peut-être une peur d'investir, une peur de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça peut être une résistance à la nouveauté, une résistance au changement, parce que vous avez peur de perdre l'équilibre que vous avez aujourd'hui. Ça peut être ça, pour certains. Alors, le 4DP, il vous dit qu'il y a quelque chose qui va se conscientiser. Vous allez pouvoir vous libérer, finalement, de ce qui tourne en boucle dans votre tête, de ces peurs, parce qu'un nouveau jour se lève. Et là, ça va être important de comprendre que ça sera différent. Donc, même les épreuves que vous avez pu vivre précédemment ne vont pas forcément se répéter. On sent bien que, de toute façon, vous avez pu connaître dans votre vie des périodes, effectivement, où vous avez eu cette sensation de tout perdre. Clairement, perdre quelqu'un, perdre une stabilité financière, etc. Donc, du coup, voilà. Aujourd'hui, vous êtes un peu frileux. On peut vous sentir frileux, ou empli de peur par rapport à ça. Peur de tout perdre. Peur d'être seul. Peur de tomber malade. Peur de... Vous voyez ? Des peurs. Des peurs par rapport à tout ce qui fait vos ressources, votre énergie. Et là, on voit bien que ce nouveau jour se lève, qui sous-entend que ce ne sera pas forcément la même chose que la veille. Et que, là, aujourd'hui, les choses vont se faire différemment, parce que vous avez maintenant cette sagette, cette compréhension différente de qui vous êtes et de ce qui vous entoure. Et vous ne vous laisserez plus piéger par les mêmes situations. Donc, la 4DP, elle vous dit qu'il y a une forme de compréhension aussi supérieure de ce que vous avez pu traverser, et que ça vous a rendu plus fort. Donc, nul besoin, finalement, de se rendre malade comme ça, parce que les situations du passé sont aujourd'hui acquises, sont aujourd'hui validées. Donc, on voit que vous allez retrouver ici votre sérénité après un épisode d'un petit peu de tourment. Et vous allez retrouver aussi une stabilité. Donc, cette stabilité, finalement, soit vous avez peur de la perdre pour certains, et vous allez prendre conscience que c'est des fausses croyances, ou bien pour d'autres, on travaille dur justement pour garder ou pour obtenir une stabilité émotionnelle, financière, une stabilité de manière globale, je dirais, dans sa vie, ou un engagement sentimental, le maintenir comme ça, une sécurité. On a peur aussi du changement. Et vous allez pouvoir, pour certains aussi, vous rendre compte que finalement, ce changement ne vous veut que du bien. Donc, on peut être dans une période comme ça, où on traverse un petit peu, voilà, on pédale un peu dans la spoule, on a cette sensation que les choses nous échappent, que ça n'avance pas forcément, mais derrière, ce qui vous attend, c'est cet équilibre-là. Donc, c'est important de traverser cette période avec une forme de sérénité et de détachement, et de vous dire que vous n'allez pas forcément revivre la même chose que la dernière fois, puisque les choses sont différentes aujourd'hui, et notamment ce qui est aimé de vous, votre compréhension des choses. Vous n'avez du coup pas le même regard, pas la même situation non plus. Et derrière, avec le 3 de bâton, on voit que ça va pouvoir avancer, faire avancer vos projets. Il y a du mouvement aussi. Il y a une projection, on regarde vers l'avenir. Donc, on voit que pour certains, vous êtes vraiment tourné dans des projets vers le futur. Mais vous devez abandonner vos peurs, vos peurs du changement. Donc, peut-être que c'est en lien avec un voyage, avec un déménagement, avec un changement professionnel. Vous voyez comment ça résonne, ou par un engagement aussi. Mais du coup, ici, vous avez cette possibilité de vous expenser. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour vous, les cancers. Alors, ce qu'on me dit, là, ce que j'entends, c'est que aussi, ce qui doit venir à vous, viendra à vous, peu importe, en fait. Vous voyez, par rapport à cette résistance-là, c'est ce qui me vient, là. C'est que si ça doit venir à vous, si cette personne est faite pour vous, ça viendra à vous, quoi qu'il arrive. Donc, ça ne sert à rien de se rendre malade. Ça ne sert à rien de supposer des choses, etc. Soyez tranquille par rapport à ce changement que vous vivez, ou par rapport à cette situation. Vous allez retomber sur vos pattes. Vous allez vous en sortir. Vous allez y arriver. Vous allez retrouver cet équilibre et cette stabilité que vous désirez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la consultante. On a le rayonnement, l'identité. Ici, c'est une énergie très solaire. Donc, on a une forme de réussite. Et on a la foule publique. Donc, il y a une forme de reconnaissance, ici. Alors, on a la carte de la consultante. Donc, ça peut être une... C'est surtout pour une femme. Alors, je vais remettre une carte. On a les croyances, la confiance. Oui, c'est une question de confiance. C'est votre part de féminité. C'est la créativité. C'est ce qui vous permet de donner la vie dans votre vie à vos projets, de vous réaliser. C'est votre sensibilité, aussi. Donc, on voit ici qu'il y a un manque de confiance qui fait que ça a pu bloquer une situation et qu'il y a un regain de confiance et d'estime de soi qui va passer par une réussite, par une reconnaissance, par une rencontre. Donc, pour certains, ça va se passer au niveau matériel, au niveau professionnel. Ça va vous permettre de retrouver confiance en vous. Vous avez une place aussi importante. Donc, peut-être que vous vous limitez, vous n'osez pas vous lancer dans un projet, une activité, alors qu'il y a une forme de réussite. On vous attend, on a besoin de vous et vous serez utile, en fait, pour un collectif. En tout cas, vos talents sont reconnus. Parce qu'ici, on voit clairement vous rayonner, on a ce public qui vous acclame. Donc, il y a vraiment cette notion de réussite, d'entreprendre, d'avoir un rôle à jouer pour le collectif, pour ses amis, pour sa famille, pour un public, pour une clientèle, etc. Il y a de la réussite. Vos talents sont reconnus. Mais il y a un travail à faire sur les croyances, sur la confiance en soi. Un appel ici à ne pas garder pour soi son talent, ses secrets, et son savoir à se révéler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ne pas résister au changement et vraiment aller vers les opportunités. Là, ici, cette carte du rayonnement, elle vous parle aussi de ce que vous pouvez émettre. C'est-à-dire que vous avez une énergie qui fait que les gens viennent à vous, qu'on vous remarque. il y a un trait de votre personnalité que parfois, vous avez du mal à assumer et qui pourtant fait la différence. C'est aussi une carte qui vous invite à utiliser ce petit truc en plus que vous avez, à le mettre en avant. C'est ce qui va vous faire vous démarquer de la concurrence, de la jalousie, etc. C'est quelque chose à nourrir, quoi qu'il en soit. Ça peut être une part de votre sensibilité, ça peut être un atout, ça peut être physique pour certains, un don que vous avez. Il y a quelque chose de différent chez vous qui a tout son intérêt. Mais pourtant, pour certains, c'est quelque chose qui peut vous complexer ou qui peut vous sentir différent et qui parfois, justement, vous fait sentir... qui vous déstabilise, en fait, et vous vous posez des questions par rapport à une forme de légitimité ou est-ce que vous êtes à votre place ou vous voyez, il y a une forme de non-acceptation aussi d'une réussite ou d'une reconnaissance. Je ressens ici des personnes qui ont du mal à accepter les compliments, qu'on les regarde, qu'on s'intéresse à eux, qui se dénigrent beaucoup. Et pourtant, vous avez beaucoup de choses à offrir et il y a vraiment tout un potentiel ici de réussite. Je vous ressens ici vraiment réussir à partir du moment où vous vous mettez en lumière, forcément. Si vous restez dans votre coin, ça ne fonctionnera pas. Mais pour tous ceux qui vont entrer dans cette énergie d'action, de travail, de confiance, vous voyez, vraiment, on s'investit, on n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, de se montrer, on y va, on a peur, mais on y va quand même. Là, vous voyez, il y a cette réussite, clairement. Alors, réussite, ça dépend de ce que vous avez envie de réussir, mais voilà, il y a ce soleil, cette abondance ici, cette harmonie. On a du blé, on a vraiment cette notion de bonheur. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Donc, tout ce que vous allez nourrir, en fait, pendant cette période-là, finalement, tout ce que vous allez oser, oser tenter, sera une réussite. Donc, vous avez la possibilité de rester dans votre zone de confort, de ne rien faire, de rester avec vos regrets, finalement, ou bien de vous dire j'y vais, je tiens bon, je persévère dans ce que je veux réussir, même si parfois, j'ai peur, même si je baisse les bras, même si je doute de moi, il y a un truc en plus chez vous qui fait que, voilà, il y a la réussite. Cultivez ça, cultivez votre différence, votre originalité, démarquez-vous. Ne rentrez pas dans le moule, ne cherchez pas à rentrer dans le moule, c'est vraiment ça. Le bonheur, ici, pour vous, la falaise, et la priorité. Votre tirage à certaines cartes qui font écho aux Gémeaux aussi, les Gémeaux aussi ont eu cette carte, de penser à soi, de penser à votre, à votre bonheur, à comment en mettre davantage dans votre vie et surtout, retrouver votre joie de vivre, retrouver votre rayonnement, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de, je sens que pour certains, on a vraiment des changements qui sont importants dans votre vie et vous pouvez vraiment vivre. Alors là, c'est vraiment purement au niveau sentimental, quoique ça peut résonner dans les autres domaines aussi. Je regarde ce qu'on a au dos. Non mais regardez au dos, on vous dit faire le premier pas, oser, créer l'impulsion. Donc là, il faut créer le changement que vous voulez voir dans votre vie. C'est purement cette expression-là qu'on peut retrouver dans cette lecture. C'est que vous avez cette sensation d'être au bord d'une falaise pour certains et qu'il va falloir sauter. Il va falloir sauter de la falaise, aller vers quelque chose qui peut vous effrayer, que vous avez repoussé là où vous n'êtes jamais allé. Dépasser vos limites et accordez-vous la priorité sur cette période également. Là, on voit que la notion du bonheur va être importante. À quoi correspond votre bonheur ? Est-ce que c'est de rester dans quelque chose de petit, d'inconfortable mais que vous connaissez, que vous avez toujours connu et dans lequel finalement vous êtes habitué ? Ou bien est-ce que vous allez décider de poursuivre l'aventure, d'aller dans quelque chose de nouveau, de prendre des risques et de vivre vraiment et d'aller vers quelque chose que vous voulez vraiment. Ce désir ardent que vous avez, c'est s'accorder cette priorité et aller vers son bonheur à vous. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment créer cette impulsion dans votre vie pour aller vers ce qui, pour vous, représente le bonheur. Votre bonheur. même si vous avez peur que vous manquez de souffle et qu'il va falloir se jeter et y aller. Allez, on va prendre un petit conseil pour vous. Les cancers. Un petit conseil pour les cancers. La peur, bah oui, la peur. C'est la peur qui vous freine et qui vous retient de cette réalisation personnelle. Là, on voit des émotions négatives. On vous dit qu'il y a de la peur qui découle de toutes les autres émotions. Donc, on est englué dans une peur. Ça va être un moment pour aller plonger dedans. C'est intéressant. Votre tirage ressemble beaucoup à l'énergie des gémeaux. Alors, c'est sans doute cette période-là qui est propice à ça. À chacun d'aller plonger dans ses peurs. Dans ce qui vous retient aujourd'hui d'avoir une vie épanouie et libre. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous fait si peur ? Qu'est-ce qui vous retient d'aller vers ce bonheur et vers cet accomplissement de ce que vous voulez ? Donc, un travail sur les peurs inconscientes, conscientes sur l'enfance, sur l'enfant intérieur, sur les autres vies. D'où viennent ces peurs ? Est-ce qu'elles sont fondées ? Comment elles ont été construites ? Qu'est-ce qui les a construites ? Et qu'est-ce qui les nourrit aujourd'hui ? C'est surtout ça. Qu'est-ce qui nourrit mes peurs aujourd'hui ? Comment je peux m'en débarrasser ? Et vous savez, les peurs, souvent, on peut les comparer à des épouvantails, vous savez, dans les champs. Et de loin, ça peut effrayer, on croit qu'il y a quelqu'un. Et en fait, quand on s'approche de près, ça n'est qu'un vieux balai avec des vieux vêtements, finalement. Ça n'est que ça, ça n'est rien du tout. Donc, c'est aller se rapprocher de ces peurs, les regarder de près pour se rendre compte que finalement, une à une, on peut vraiment les pulvériser, il n'y a rien du tout. C'est vraiment ça, c'est ce travail sur qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui d'être libre et heureux, de vous épanouir, de vous lancer dans ce projet, de sauter le pas. On termine avec un petit message. Inspirez les autres. C'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce rayonnement, cette place que vous avez dans le collectif. Vous avez quelque chose à donner, à offrir, peut-être à montrer. Vous voyez, l'inspiration, c'est que vous pouvez montrer l'exemple pour quelqu'un. Ouais. J'aide les autres à sentir leur force en reconnaissant leur don. Vous voyez, vous avez vraiment cette capacité. Alors, les cancers, vous êtes sensibles, vous êtes en pattes, vous avez cette capacité peut-être à révéler chez les autres aussi un potentiel. Donc ici, on peut avoir des accompagnants, des thérapeutes, des gens qui sont bons conseillers, un bon ami, une bonne oreille, une bonne épaule sur laquelle on peut se poser. Donc, vous voyez comment ça va résonner pour vous mais vous allez aider les autres et de cette façon-là aussi, on s'aide beaucoup. On apprend beaucoup au travers des autres. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.